Musique Je ne savais pas exactement quel métier je pouvais faire, mais il y avait au moins une chose qui était assez constante chez moi. J'ai grandi dans le domaine de la fabrication de mobiliers design et créatifs. Un monde de l'esthétique, un petit peu de l'art. Je suis très sensible à tout ce qui est esthétique et artistique. Je ne connaissais pas le métier précisément, mais j'avais plutôt une sensibilité dans ce domaine-là. Alors ça, ça vient un petit peu de loin. Mon père avait une petite entreprise artisanale, donc le voyant travailler, je pense que je suis tombé un petit peu dans le bain petit. Mais finalement, je me suis mis à mon compte un petit peu tardivement, en quelque sorte, à 37 ans. Mais c'est venu un petit peu aux origines familiales. On voyait mon père, comme ça, travailler artisanalement, j'étais assez séduit par ce qu'il faisait de ses mains et ce qu'il pouvait fabriquer. Sûrement quelque chose de, peut-être souvent, de beaucoup plus personnel, mais à ce moment-là, c'était toujours un peu difficile à définir. Parce que faire le choix de se mettre à son compte, c'est un choix comme ça. Pour le décrire, c'est très difficile. L'envie de pouvoir s'accomplir, finalement, c'est un petit peu ça, pleinement. Je ne dis pas que c'est la seule façon de s'accomplir. En tout cas, c'était la mienne. Ma décision de me mettre à mon compte, finalement, vient... Je devais peut-être avoir 15 ans, avant que je commence à être étudiant, finalement. Quand j'ai fait mes études, c'était déjà orienté. C'est-à-dire que j'ai fait l'école Boulle à Paris, qui était... Par rapport à ce que j'aimais, ça revient un petit peu à côté artistique, esthétique et design. Et à côté de ça, j'ai fait une école de gestion. Donc déjà, mais j'ai pris mon temps, parce qu'effectivement, à 37 ans, c'est parce que je suis passé à travers différents échelons, dans ce domaine, en fait, de la factory et de l'agencement et de la fabrication de mobilier. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une création, mais à 37 ans, c'est difficile de partir de zéro. Le challenge est un peu lourd, parce qu'on va acheter une entreprise, déjà, qui fonctionne, manque un bateau qui est lancé comme ça sur l'océan, donc il faut être capable de le suivre et puis, à un moment donné, d'aller aussi vite que lui et pourquoi pas le dépasser, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on a réussi à faire avec Céline Chabot, qui était mon associé. On a fait ça à deux, en fait, au départ. Donc, on a réussi à lever ce challenge. Quelque chose à refaire, c'est un peu délicat, mais pourquoi pas plus jeune ? J'ai des copains chefs d'entreprise qui ont commencé à 20 ans et l'avantage, c'est de commencer avec moins, prendre moins de risques, et puis, au fil des années, les choses se construisent. Plus on commence tard, plus, finalement, il faut faire fort tout de suite. Et si ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Par contre, s'il y a une erreur de parcours, ça coûte beaucoup plus cher, malheureusement, parce que l'échec est possible. Il faut aussi être capable de le gérer, quoi. Donc, commencer peut-être plus tôt. Moi, je commence à 37 ans. C'est pas trop mal, mais 25 ans, pourquoi pas, quoi. Il ne faut pas hésiter. Les jeunes qui sortent de l'école, tout ça, il faut qu'ils se lancent très vite. Il faut y aller, quoi. Il faut hésiter. Le premier conseil, c'est, quand on se met à son compte, c'est de se dire, on ne peut surtout pas faire ça tout seul. Je crois que c'est quelque chose de complètement central. On a quelque chose à défendre, cette motivation énorme pour s'exprimer et se réaliser. Mais surtout, ne pas le faire d'une manière un peu renfermée. Il faut faire participer tout le monde à ce challenge-là, que tout le monde a intérêt aussi à ce que l'entreprise fonctionne. Les gens qui vous entourent ont des capacités, je veux dire, techniques, pourquoi pas artistiques, de gestion financière, etc. Il faut s'entourer de gens. Et ces gens-là vous permettent de faire fonctionner l'entreprise et puis de permettre aussi à l'entreprise de prendre de la vitesse et évoluer comme vous le souhaitez. Donc, il faut être capable d'emmener les gens avec soi. C'est tout à fait évident et de les motiver. Et le deuxième conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite se mettre à son compte, c'est que s'il a envie, il faut surtout le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il ne le fait pas, si cette personne ne tente pas ce challenge, il sera frustré toute sa vie. Donc, il faut absolument essayer. S'il n'y arrive pas, tant pis, au moins il sait, il n'a pas réussi, mais au moins il aura essayé. C'est déjà énorme. Donc, voilà ce que je peux conseiller à quelqu'un qui veut essayer de se mettre à son compte. Il faut libérer, en fait, les forces créatives de ce pays. Et tous les gens qui veulent s'investir, il faut trouver un environnement économique positif, politique, financier. Il faut que les banques puissent, effectivement, est-ce qu'il y a le cas ? Parce que nous, sans les banques ici, on n'aurait rien pu faire. Il faut que les banques continuent à... après, il y a peut-être un peu plus de risques par moment. Il faut que l'environnement politique, fiscal, soit aussi positif. Il y a des choses qui peuvent se préparer, qui peuvent être... des choses qui peuvent être bonnes aussi pour l'entreprise. Et puis, surtout, là, je me répète un peu, en conclusion, c'est que quelqu'un qui veut entreprendre, surtout qui n'hésite pas. Qui n'hésite pas, il peut s'associer aussi, mais il faut avancer. Il ne faut surtout pas hésiter. Ça donne des bonnes sensations, si vous voulez, de se mettre à son compte. C'est pas mal, quoi. Voilà.